C'est le sort d'ici en Espagne, sinon 17 criminels. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'émotions, tout à fait, on présente la responsabilité qui nous incomme, que nous vous présentons, ces criminels. En fait, il s'agit d'une association de maltraiteurs avec leurs complices. Ils ont perverté un crime très grave, un crime crapuleux, odieux et exagrable. Ils ont édorgé leur victime. La victime a vécu pendant plus d'une décennie en Grande-Bretagne. Arrivé ici, en passant par la ville d'Agrée, ils ont rencontré un des maltraiteurs sur la route. Ils sont arrivés à Béchée, ne sachant pas où aller, ils l'ont hébergé chez eux. Ils voulaient se rendre à Hamdam, et puis précisément à Maghreb, pour rejoindre sa famille, notamment sa maman, et puis en même temps, à son mariage. Le lendemain, il a eu à faire des achats avec eux-mêmes, au marché ici à Béchée, et le lendemain, ils devaient se rendre à Maghreb. La nuit, ils sont allés au restaurant, ils l'ont aidé à dîner, et puis ils l'ont amené ici, ils l'ont ligoté. Ils se prennent le rachat, et puis l'un des maltraiteurs l'a étranglé, il lui a cassé le cou. Arrivé sur la route d'Augudam, ils ont pris un moto pour dégorger. Ils n'ont retrouvé que 260 000 dans sa poche, et puis après il y a une moto, ils l'avaient payée, ils ont revendu la moto. Et puis l'un des malfrats a pris 5 millions, qui se trouvaient dans son sac à dos, et c'est avec les commerçants. Donc ces gens, vraiment, sont ressourcables d'un crime horrible, et ils ont même terminé l'image de notre province, parce qu'ils ont éblogé sans vergogne, sans scrupule. C'est des gens avec lesquels il ne faut pas du tout de complaisance. Et là, nous avons créé une commission mixte, avec un composé de la police judiciaire, le ST, le liners, le chef box de la gendarmerie, le renseignement militaire B2, et tous les autres services de sécurité. Et puis nous avons interrogé cette victime, ces malfrats, et puis la nuit tombée, nous avons mis minutieusement un plan en place pour les arrêter. Parmi eux, un d'entre eux s'est marié même avec les vêtements que la victime avait payé pour son épouse, et qu'il ne verra jamais. Il est allé se marier, il était couvert même avec la couverture de la victime, et qu'elle a été douille. Les restos aussi ont été douillis. Nous allons les remettre à la justice, et puis avec toute la rigueur de la loi, ils seront frappés. Et s'ils en tiennent à nous, ils seront transférés à Corotoro. Ils vont purger leur peine là-bas, à Corotoro. Et puis je salue au passage la détermination, la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, car c'est grâce à eux, grâce à leur concours, leurs efforts jour et nuit, qu'ils ne cessent de faire qu'on a venu arriver à mettre la main sur ces bandits. Et puis on espère vraiment que ça serve pour qu'à l'école, pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Pas seulement ici, dans notre province, mais partout au Tcham, parce que c'est un acte tellement inqualifiable. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada